Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte à ma show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, avec notamment le fait que les Ryzen 7000 ont été annoncés par AMD, donc nous avons tous les détails, leurs prix, quand ils vont sortir, ainsi que les détails sur les cartes de mer qui sont plutôt intéressants. Donc ça, c'est la plus grosse news, je dirais, au niveau hardware de cette semaine-ci, mais ce n'est pas la seule. Nous avons aussi des news au niveau de SLS qui étaient retardés encore une fois, malheureusement il y a eu encore un autre problème, même un petit peu plus grave ce problème par contre, donc on verra le temps qu'il faudra. La prochaine fenêtre de lancement serait le 5 pour ceux qui se demandent, nous sommes le 4 normalement, quand cette vidéo sort, donc yep, ça va être compliqué. Bref, dans tous les cas, vous avez toutes les news et tout ça, enfin tous les sujets dans la description, dans la table des matières, ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, c'est évidemment la rentrée, je souhaite d'ailleurs une bonne rentrée à tout le monde, et peut-être que vous avez besoin d'un nouveau PC Gamer pour la rentrée, pour évidemment faire vos devoirs, ça semble logique. Infomax a du coup des promos pour vous, il sponsorise ce début de vidéo, et vous avez notamment une page qui résume toutes les promos Infomax, donc je vous la mettrai évidemment dans la description, mais vous avez aussi le PC Gamer Back to School, qui est équipé d'un i5-11400F, excellente valeur pour l'argent, une RTX 3060, vous avez 16Go de RAM, du SSD en veux-tu en voilà, une bonne alimentation, et le tout dans un magnifique petit boîtier avec un petit peu de RGB. Et du coup, Infomax vous fait une réduction de 150€ pour justement cette offre Back to School. Du coup, vous aurez un lien dans la description pour juste cette config, mais ça ne s'arrête pas là, vous avez aussi un bundle Corsair. Ce bundle inclut un clavier K60 Corsair, un casse Void Elite USB, une souris Harpoon, et ainsi qu'un tapis de souris MM500. Du coup, vous avez le pack complet de périphériques parfait, et du coup, ce pack est vendu deux fois moins cher, moins 50% pour 150€, ce qui est une très bonne valeur pour tous ces périphériques, et vous aurez du coup un lien en description aussi pour ça. Alors, vous n'avez pas d'argent pour les périphériques ? Vous pouvez aussi tenter de les gagner sur Twitter, en suivant Infomax ainsi que mon compte, et vous aurez aussi un lien dans la description pour ça, pour ceux qui voudraient tenter de gagner ce pack de périphériques. En attendant, vous aurez un lien dans la description vers, évidemment, le PC Back to School, ainsi que ce pack de périphériques, ainsi que le concours. Merci à Infomax d'avoir sponsorisé ce début de vidéo, et passons au texte à macho. La première news de la semaine, c'est évidemment que SLS va être lancée très prochainement. Je vous rappelle, SLS va être lancée pour la mission Artemis 1, qui a pour but de ramener les hommes sur la Lune, ou en tout cas des astronautes américains. Et du coup, ça a été retardé, ou plutôt le lancement a été annulé pour une deuxième fois, et repoussé. La première fois, c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à refroidir correctement l'un des moteurs. Ils se sont rendus compte que c'était juste un capteur qui était défectueux. Et là, la deuxième fois, par contre, c'était un peu plus grave. Si je me souviens bien, il y a une fuite d'hydrogène quelque part. Donc, yep, c'est possible qu'ils aient besoin, possible mais pas garantie qu'ils aient besoin, de ramener la fusée jusqu'au VAB, pour justement faire peut-être des réparations, des inspections et tout ça. Donc, yep, pas génial, génial. La prochaine fenêtre de lancement aurait dû normalement être le 5, donc on verra bien s'ils arrivent à régler les problèmes d'ici là. Mais en attendant, yep, SNS ne sera pas lancé tout de suite, ma foi. Ensuite, autre news qui a dominé la semaine au niveau hardware, en tout cas, c'est l'annonce des Ryzen 7000, qui seront du coup les nouveaux processeurs d'AMD en 5 nanomètres. Et premier truc que vous pouvez directement voir selon cette image, c'est que les prix ne sont pas si abusés que ça, en fait. Ils ont même diminué en dollars. On verra bien ce que ça donnera en euros. Pas tout à fait garanti. Mais si on regarde les prix en dollars comme ils étaient avant, le 5950X, en réalité, quand il avait lancé, il me semble, il était plutôt à 749 dollars au lieu de 799, mais bon. Et en fait, les prix correspondent assez bien. Vous avez même techniquement une réduction, parce qu'avant, on avait le 5800X, évidemment, qui avait été lancé à 449 dollars. Ici, c'est un 7700X qui lui est lancé à 399 dollars. Donc, on a une petite réduction de prix ici. Donc, déjà, première bonne news, parce que tout augmente de prix ces derniers temps. Donc, c'est pas mal de voir que normalement, ils devraient être au même prix. AMD aussi a indiqué, mais à prendre avec des grosses pincettes, qu'ils ne devraient pas avoir de problème d'approvisionnement pour cette génération-ci. Je vous rappelle que pour les Ryzen 5000, il y avait eu un problème d'approvisionnement dès le début. Et ça date d'avant tous les problèmes de production qu'on avait eu en 2020, notamment. Donc, on verra bien si c'est le cas, parce qu'AMD avait déjà eu des problèmes à ce temps-là, alors qu'il n'y avait pas trop de problèmes dans l'industrie. Mais bon. Ensuite, parlons spec. Là, c'est aussi évidemment très intéressant. Donc, on a basiquement le même nombre de cœurs et de traits que les anciennes générations. Et c'est à peu près les mêmes procédeurs. Vous avez le 16 cœurs, le 12 cœurs, le 8 cœurs, le 6 cœurs. Ça, ça n'a pas changé. Ce qui a toutefois changé, c'est les fréquences. Le 7950X aura une fréquence, normalement, de 4,5 GHz et pourra booster jusqu'à 5,7 GHz sur un seul cœur. C'est énorme. C'est une sacrée augmentation par rapport au Ryzen 5000 qui pouvait au maximum, dans certains cas, monter jusqu'à 5000 GHz. Donc là, ça fait, en tout cas au niveau boost, une augmentation de 700 MHz. Et même la fréquence de base a pas mal augmenté parce que le 5950X, normalement, a une fréquence de base de 3,4 GHz. Donc, yep, sacrée augmentation. Évidemment, les autres processeurs en dessous, eux, tournent à des plus basses fréquences. En tout cas, on boost maximum. Donc, le 12 cœurs peut aller jusqu'à 5,6. Le 8 cœurs, 5,4. Et le 6 cœurs, 5,3. Mais par contre, le 12 cœurs a 4,7 de base. Ou en tout cas, il peut booster, à mon avis, sur tous les cœurs à 4,7. Le 8 cœurs, 4,5. Et le 6 cœurs, 4,7. Donc, yep. Et on a, et ça, c'était prévisible, une augmentation de l'enveloppe thermique de ces processeurs. 170 W pour les 16 et 12 cœurs. Et 105 W pour les 8 et 6 cœurs. En réalité, le 8 cœurs, il n'a pas augmenté parce qu'il était déjà à 150 W. Euh, 105 W, je devrais dire. Mais à mon avis, il va quand même consommer plus. Parce que la fréquence est plus haute et tout ça. Donc, AMD a réussi à augmenter la fréquence grâce au fait qu'il passe à un processeur de gravure plus petit. Mais aussi dû au fait qu'ils vont augmenter la consommation. Après, il faut quand même tenir compte que, pour le moment, Intel consomme beaucoup plus d'AMD au niveau des PC fixes. Et qu'AMD a clairement la marge de consommer plus parce que leurs concurrents consomment encore plus. Donc, moi, ça ne me choque pas tellement. Surtout si c'est pour augmenter les performances. Mais, tenez compte, par exemple, le 7600X qui est un processeur, enfin, qui remplace un processeur qui est le 5600X, qui était très intéressant pour les PC Mini TX. Mais là, vous serez peut-être un peu plus limité au niveau de l'enveloppe thermique. Donc, il faudra peut-être ajuster un petit peu les choses. Ou attendre un 7600. Donc, yep. Et tous ces processeurs, du coup, seront disponibles le 27 septembre. Comme vous pouvez voir dans le monde entier. Donc, plutôt bonne nouvelle. Ensuite, ils ont parlé un petit peu des gains de performance. Notamment, l'IPC a augmenté de 13%. L'IPC, c'est si vous faites fonctionner ce processeur et un Ryzen 5000 à exactement la même fréquence. Quelle est la différence de performance ? Elle est de 13%. Et elle est de 29% au total. Jusqu'à 29% au total en single thread. D'ailleurs, qu'ils disent par rapport à Horizon 5000. Et ça, ça en tenait compte de l'augmentation de fréquence encore en plus. Normalement, selon ces gains de performance annoncés, selon les chiffres de performance qu'ils ont montré aussi dans les jeux vidéo. Donc là, ils ont comparé au 5950X. Ils ont aussi comparé le 7600X au 12900K dans les jeux. Et comme vous pouvez voir, ils se débrouillent plutôt bien. On a eu aussi une comparaison normalement du... Il me semble qu'ils avaient aussi montré le 7950X face au 12900K. Je ne sais plus de trop. Il y a des chiffres de performance ici aussi. Dans tous les cas, normalement avec ce gain de performance qu'on voit ici, AMD devrait être plus performant que la 12ème génération d'Intel. En consommant moins. Et il y aura même de la marge. Ils auront beaucoup... Enfin, pas beaucoup. Ça dépend des cas. Dans les jeux vidéo, ce sera un petit peu plus performant. Dans tout ce qui est tâches multi-cœurs, là, vous aurez un plus grand gain. Donc, cette avance devrait être confortable. Mais on verra ce que ça donnera évidemment avec la 13ème génération d'Intel. Qui, normalement, va être un peu plus performante que la 12ème. Et peut-être va faire en sorte que, ici, l'avantage d'AMD n'existe plus vraiment. Après, encore une fois, Intel semble viser ici la consommation maximum au profit des performances. Donc, un petit peu deux écoles. AMD essaye d'être un peu plus équilibrée. Bref. D'ailleurs, ils ont montré leur efficacité énergétique par rapport au 12900K. Et ça, je veux dire, il n'y a pas photo. Si vous voulez un processeur efficace au niveau énergétique, AMD met les meilleurs processeurs à ce niveau-là. Ou alors, Apple, mais bon, ça, c'est encore une autre question. Bref. Et du coup, c'est à peu près tout. Il y a d'autres specs comme le cache, comme vous pouvez voir, qui a augmenté un petit peu. On a 80 mégas sur le 5950X par rapport au 5950X. Mais, yep. Ils ont aussi montré un graphique qui montrait ce qui augmentait les performances en IPC. Donc, ils ont amélioré un petit peu partout pour augmenter les performances, basiquement. Et ça, c'est du coup les premiers processeurs de la génération 7000 d'AMD. Maintenant, évidemment, on a des news et niveau des cartes mères. Ils ont annoncé qu'il y aurait 4 chipsets différents. Vous avez le X670 extrême, le B650 extrême, le X670 non extrême, juste normal. Et le B650 non extrême, aussi normal. Un peu à confusion. La version extrême du X670, totalement, pour moi, une raison d'exister. C'est le ultra haut de gamme, voilà. Mais pourquoi il y a un B650 extrême ? Je ne comprends pas trop. On verra les différences. On ne sait pas trop les différences. Peut-être qu'il y a un peu plus de lignes PCI Express là-dessus, ou je ne sais pas quoi. Ou peut-être que vous êtes obligés de prendre la version extrême pour overclocker. Peut-être qu'AMD va nous faire cette connerie-là. Et que sur la B650 normale, vous n'avez pas la possibilité d'overclocker. Mais on ne sait pas trop pour le moment. Tout ce qu'on sait par contre, c'est que ce sera évidemment, ces cartes-mères en X670 seront disponibles à la sortie des processeurs en septembre. Et ces lampes B650 seront disponibles en octobre. C'est très prochainement. C'est genre le mois prochain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que le B550, qui était le plus intéressant chez AMD, soyons honnêtes. Parce que vous pouviez prendre une carte-mère en B550 à 120€. Mettre un petit processeur wicker, vous citez très bien. C'était génial. Mais le problème, c'est que le B550 avait pris des mois et des mois à sortir. Donc les gens étaient coincés avec le X570 qui coûtait beaucoup plus cher. Donc là, c'est une bonne chose qu'AMD nous donne les deux chipsets assez rapidement. Maintenant, il faudra voir évidemment qu'est-ce que ça implique la version extrême du B650. J'ai un petit peu peur, personnellement, mais bon, on verra bien. On a eu aussi des leaks de cartes-mères qui sortiraient. Après, c'est des leaks, mais soyons honnêtes. Oh, il y aura une Strix B650 extrême ? Je suis tellement étonné. Attends, il y aura aussi une Strix B650 non extrême ? Encore plus étonné. Oui, je veux dire, je ne sais même pas si c'est des leaks ou juste... Ils ont juste pris les noms de l'ancienne génération et puis ils ont rajouté B650 au lieu de B550. Et pour certains, ils ont rajouté un E pour extrême, mais yep. Mais bon, comme vous pouvez voir, globalement, en tout cas pour les B650 extrêmes, ça nous montre que c'est souvent les modèles haut de gamme qui seront en extrême et les modèles plus d'entrée de gamme qui seront en version non extrême. Ce qui est assez logique. Maintenant, il faudra voir encore une fois quelle est la différence entre la version extrême et la version non extrême. Enfin, un dernier point sur les Ryzen 7000, assez important, c'est qu'il y aura un chipset graphique intégré sur tous les processeurs. Y compris ceux qui sont en version X, en fait. Vous ne devrez pas attendre une version G pour avoir un chipset graphique intégré. Selon moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que vous avez un backup. Si, par exemple, vous montez votre PC, votre carte graphique, que vous avez reçu un problème, ou que vous n'avez pas encore reçu votre carte graphique, vous pouvez utiliser votre PC. Si vous avez un problème plus tard avec votre carte graphique, vous pouvez utiliser votre PC. Ça, ça a été souvent un avantage avec Intel. C'est un petit avantage parce que tout le monde n'en a pas besoin, mais c'est quand même un avantage. Donc, là, vous aurez des cas RDNA 2.0 dans le processeur intégré. Et ça devrait quand même aider aussi, d'ailleurs. Vous pourriez utiliser ce chipset graphique intégré peut-être pour faire de l'encodage, de l'accélération GPU, en plus de votre GPU normale. Ça ne fait pas de mal d'avoir les deux. Donc, yep. Un autre truc aussi qui est assez intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir utiliser les sorties vidéo qui sont à l'arrière de votre carte mère. Parce qu'avant, avec les Ryzen 5000, il fallait un processeur avec une partie graphique. Donc, si vous n'aviez pas une partie graphique, les entrées, les sorties vidéo à l'arrière ne servaient à rien. Il y a des gens qui avaient des problèmes avec ça. Ils branchaient un écran et il ne se passait rien, forcément. Donc, yep. Bon, après, ça veut dire aussi que certaines personnes vont certainement brancher leur écran derrière la carte mère en croyant que c'est la carte graphique. Et puis, juste, oui, ne faites pas ça par pitié. Parce que ça veut dire que, techniquement, les jeux et tout ça vont tourner sur le chipset graphique intégré. Donc, ouais. Dans tous les cas, nous avons 20 CU d'ailleurs qui tournent à plus de 2 GHz. 20 CU, c'est pas mal pour un chipset graphique intégré. C'est clairement pas le niveau de puissance d'une carte graphique dédiée. Mais bon, si vous voulez mettre à jour votre PC ou si vous voulez acheter un PC et que vous n'avez pas encore de carte graphique fin du mois et que vous n'êtes pas adressé par ce que va sortir Intel, vous pourriez déjà faire votre PC et puis attendre la génération 4000 de chez Nvidia ou les prochaines cartes graphiques de chez AMD. Ils ont d'ailleurs montré, vu qu'on parle un peu de carte graphique, ils ont montré leur prochaine architecture RDNA 3.0 en action lors de la présentation. Mais c'était juste genre vite fait, hé, regardez, ça tourne dans un jeu. Donc, oui, globalement, ne vous attendez pas une annonce tout de suite, tout de suite. Encore quelques mois, certainement. Et au suivant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence ? Eh bien, Intel devrait normalement présenter la 13ème génération de processeurs Core Intel, Raptor Lake S, pour information, en septembre. Et plus exactement le 27 septembre. Hum, comme c'est étonnant. C'est exactement la date de sortie d'AMD. C'est fait exprès. C'est totalement effet exprès. En fait, en faisant ça, ils s'assurent que s'il y a des gens qui hésitaient entre les deux, et ça, c'est normal, eh bien, ces gens-là vont attendre au moins la sortie des processeurs Ryzen 7000 et la présentation avant de justement faire une décision. Et peut-être que certaines personnes vont dire, oh, je vais encore attendre un petit peu, on ne sait jamais, peut-être qu'Untel est le meilleur. Alors, ils vont attendre, du coup, le 20 octobre. Ce serait la sortie officielle de justement la 13ème génération. Donc, yep, c'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Mais c'est pas très étonnant de voir des marques annoncées à l'avance des produits pour essayer d'empêcher les gens d'acheter chez leurs concurrents, en fait. Et c'est totalement, à mon avis, le cas ici. Ce qui n'est pas très étonnant. Même AMD l'a déjà fait par le passé. Du coup, on verra bien ce que ça donnera. Certainement, si je devais prédire, je vais prendre ma boule de cristal. Je pense qu'Intel va toujours être plus performant en jeu vidéo, surtout sur le 13900K. Mais je pense qu'AMD ne sera pas très loin en production pure, donc multi-cœurs. Après, Intel, apparemment, pour le 13900K en particulier, augmenterait le nombre de cœurs d'efficacité. Ce qui augmenterait la performance du processeur, parce qu'il y a plus de cœurs, en fait. Donc, peut-être qu'Intel aura quand même la couronne des performances. Mais en échange, techniquement, ce ne sera pas vraiment le même nombre de cœurs face à ce que fait AMD. Mais bon, le plus important, c'est aussi le prix. Et je dirais en partie aussi la consommation, surtout le prix de l'électricité en ce moment. Donc, on verra bien. Mais si vous cherchez, à mon avis, les meilleurs processeurs, je pense qu'Intel, surtout sur le 13900K, aura toujours un petit avantage. Après, qu'est-ce que ça veut dire cet avantage quand, peut-être, vous jouez en 4K ? Rien du tout. Parce que c'est surtout quand vous jouez en 1080p que vous allez voir la différence. Ensuite, en parlant de ne pas savoir faire la différence, en fait, l'USB-C va avoir une nouvelle variante. Yep. Comme s'il n'y en avait pas assez. Donc, vous allez avoir l'USB 4 version 2.0. Je vous jure, c'est une blague. Est-ce que c'est une blague ? Non, ce n'est pas une blague en plus. Ce n'est vraiment pas une blague. Donc, je vous rappelle que d'abord, nous avions eu l'USB 3.0. Ensuite, nous avions eu l'USB 3.1. Bon, ok, ça va. Et puis après, le consortium USB, ils étaient en mode, maf, pas assez de confusion. On va faire l'USB 3.2 Gen 1. Et en fait, le 3.2 Gen 1, c'était le 3.0. Et puis, ils ont fait aussi le 3.2 Gen 2, qui était le 3.1. Yep. Donc, au lieu de juste faire l'USB 5.0, ce que tout le monde aurait fait, soyez honnête, comme le PC Express. À chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, on fait x2, bande passante. Et on augmente le nom. 5.0, 6.0, simple et efficace. Ici, ils se sont dit, on va faire une version 2, les gars. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, pour information, cette version 2 pourra monter jusqu'à 80 Gbps. Comparé aux 40 Gbps du USB 4.0 normal. Ce qui est aussi la vitesse du Thunderbolt, pour information. Et pour cela, apparemment, ils auront besoin certainement de câbles optiques. Parce que, vous avez bien vous en douté, transférer une telle quantité de données dans un câble, ça requiert un très bon câble. Les câbles HDMI, par exemple, 2.1, qui peuvent faire du 48 Gbps, ce qui n'est pas beaucoup plus que l'USB-C, soyons honnêtes. L'USB 4.0, en tout cas. Les câbles ont déjà du mal au-delà de 3 mètres. Au-delà de 3 mètres, vous avez des problèmes. Et je peux vous le dire, j'ai besoin d'un câble de 5 mètres pour partir de l'arrière du PC, descendre en dessous ici, passer en dessous du bureau, laisser de la marche parce que c'est un bureau qui monte et descend, et atteint de mon écran, et j'ai pas de câble. J'ai acheté un câble optique, et le câble optique surchauffait. Donc, ça, c'était génial. Donc, je suis repassé du DisplayPort. Bref, dans tous les cas, c'est la misère. Donc, 80 Gbps, ça va être encore plus la misère, vous devez bien vous en douter. Donc, là, il passera à des câbles optiques pour cette version-là. Mais du coup, pourquoi ? Pourquoi faire version 2.0 ? Ça n'a juste aucun sens. Ou alors, je sais pas, moi, repasser à de l'USB 4.1. En réalité, 4.1, ça a plus de sens. Vous vous dites, 4.1, c'est un peu mieux. Version 2, qu'est-ce que ça veut dire, des fois ? Je ne sais pas trop. Donc, ouais, ça porte tellement à confusion, honnêtement. Je vous rappelle qu'ils ont toutefois fait des nouveaux logos pour aider à la confusion. Je n'en ai pas encore vu, personnellement. Mais normalement, il y a des nouveaux logos qui arrivent pour l'USB 4.0, en tout cas, qui montrent, hey, votre câble ou votre périphérique USB-C peut faire telle vitesse et recharger autant. Et ça vous indique directement, normalement, via le logo. Mais bon, je peux vous le dire, à l'heure actuelle, il y a des énormes... Mais je me suis fait avoir, même moi-même, franchement. J'ai acheté des câbles USB type C, je n'ai pas fait attention. J'ai cru qu'ils pouvaient transférer beaucoup de données. Et en fait, ils étaient juste bons à transférer beaucoup d'électricité, en fait. Donc, yep, ça allait pour l'électricité. Mais moi, j'en avais besoin pour les données aussi. Donc, juste pour dire à quel point il y a un énorme problème avec l'USB-C. Vous pouvez, franchement, à l'heure actuelle, vous pouvez acheter un câble USB type C, vous dire, ok, c'est un câble USB type C, c'est le meilleur qui existe. Et en fait, il est limité à l'USB 2.0. Ça existe, j'en ai déjà vu. Limité à l'USB 2.0, mais qui sont quand même capables de transférer, par exemple, 50 watts, 65 watts. Et puis, des fois, vous allez avoir des câbles USB type C qui ont des vitesses d'USB 3.0, ou plutôt 3.2 Gen 1, si vous préférez. Et qui peuvent faire le maximum de watts actuellement de l'USB type C, c'est-à-dire une centaine de watts. Et puis, des fois, vous allez avoir ceux qui font du 3.2 Gen 2. Et puis, finalement, ceux qui font du full USB 4.0 avec du 40 Gbps. C'est un bordel. C'est un bordel pas possible. Donc, basiquement, quand vous achetez un câble, regardez bien les spécifications du câble. Vérifiez qu'ils indiquent clairement la bande passante du câble. Vérifiez combien ils supportent de chargement en watts avant de l'acheter. Parce que vous allez vous faire avoir aussi. Donc, franchement, faites attention. Ensuite, nous avons eu... Ça, c'est une news techniquement qui date de août, en réalité. J'ai pris un peu de temps de la traiter. Mais Samsung a annoncé les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, pour information. Basiquement, c'est à peu près les mêmes. Ils ont juste raffiné un petit peu la formule. Le Fold 4, notamment un écran avant. Donc, l'écran qui n'est pas pliable, est un petit peu plus large. Donc, ça lui donne un format plus traditionnel. Le téléphone aussi à l'intérieur, l'écran aussi un petit peu plus large, apparemment. La caméra selfie à l'intérieur a été un petit peu améliorée vers une version 2 qui la dissimule mieux sous l'écran. Mais la qualité est toujours mauvaise. Ou en tout cas très bof. Ils ont apparemment réduit la charnière, mais personne ne voit de différence. Donc, voilà. Et aussi, un grand ajout quand même, c'est que ces téléphones-là utilisent le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Donc, c'est-à-dire le nouveau Snapdragon qui est gravé par TSMC et qui est beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Ce qui est une très bonne chose pour un appareil qui est limité en termes de batterie. Donc, le Fold 4 n'a pas d'ailleurs d'amélioration de batterie, mais il devrait mieux tenir que le Fold 3. Et par contre, le Flip 4 a eu une augmentation de la batterie jusqu'à 3700 mAh, si vous me souviens bien. Et du coup, grâce à ça, nous devrions voir tout simplement une bien meilleure autonomie sur celui-là. Un autre truc aussi qu'ils ont changé sur le Fold 4 notamment, ainsi qu'aussi sur le Flip, mais sur le Fold 4, vous avez le même setup de caméra que sur le Galaxy S22+. Donc, c'est-à-dire un bon setup caméra. Parce que le Fold 3, ils utilisaient un vieux setup caméra qui datait d'un ancien téléphone Samsung. Donc, c'est genre, oh, c'est notre meilleur téléphone, il coûte le plus cher. Mais on a mis les caméras d'un téléphone à 600 euros. Donc, c'était un peu ironique. Donc là, maintenant, un petit peu plus logique. Même si, techniquement, le Galaxy S22 Ultra a toujours un meilleur setup photo. Donc, yep. Et c'est à peu près tout honnêtement sur le Galaxy Fold. Il coûte toujours très cher. Ils n'ont pas diminué les prix. Donc, c'est toujours 1700 balles pour le Fold 4. Ce qui est fort dommage. L'écran est toujours techniquement semi-plastique, semi-vert. Mais, basiquement, c'est du plastique. Donc, ça, ça n'a pas été amélioré. Et du coup, personnellement, j'attends toujours. J'adore le principe des téléphones pliables. Mais tant qu'on n'a pas un écran un peu plus résistant, tant qu'on n'a pas aussi des prix plus intéressants, moi, je vais tranquillement rester avec un téléphone qui ne se plie pas. En tout cas, qui n'est pas censé se plier. Ensuite, tant qu'on est dans les téléphones pliables, en réalité, Xiaomi a aussi annoncé un nouveau téléphone pliable. Du coup, c'est honnêtement que vous le voyez, ça ressemble assez bien au Galaxy Fold 4. Mais il y a toutefois des différences assez notables. Donc, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, d'ailleurs. Comment ils l'ont appelé ? Le Mix Fold 2, voilà. Donc, le Mix Fold 2 est moins épais que le Galaxy Fold 4. Ce qui est assez surprenant. Parce que Samsung a réussi à faire quand même un téléphone qui, quand il est déplié, en tout cas, est assez fin. Mais là, Xiaomi a fait encore mieux. Ils ont une batterie qui est plus grande aussi dedans. Donc, ils ont réduit la taille. Ils ont augmenté la taille de la batterie. L'écran est plus grand aussi. Donc, en réalité, le téléphone, physiquement, est plus large, on va dire. Il est moins épais, mais il est plus large. L'écran interne, par exemple, fait 8 pouces. L'écran externe fait 6,5 pouces. Et il a exactement le même format qu'un téléphone classique. Donc là, vous n'avez plus ce problème de téléphone hyper allongé et que c'est un peu bizarre. Donc, c'est vraiment un téléphone normal quand il est plié. Et puis, vous le dépliez, vous avez une tablette, basiquement. Donc, honnêtement, Xiaomi a fait un excellent travail. Et un autre truc que vous pouvez voir ici, c'est que le téléphone de Xiaomi se plie parfaitement plat. Chez Samsung, vous avez, au niveau de la charnière, toujours un petit vide. Et puis, le vide diminue de plus en plus quand vous atteignez l'autre côté. Donc, c'est plus plié comme si vous aviez quelque chose dans un livre au niveau de la charnière. J'allais dire, au niveau de là où vous fermez. Mais ici, Xiaomi a fait un téléphone qui se ferme parfaitement. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur. Parce que, vu que la courbure ici est beaucoup plus importante pour plier le téléphone à 90 degrés, basiquement. Enfin, à 180 degrés. La courbure est beaucoup plus importante. Donc, peut-être et certainement, ça met plus de stress sur cet écran-là. Et peut-être qu'ils n'ont pas un aussi bon écran ou un si bon revêtement que chez Samsung qui est moins durable. C'est fort probable. Donc, ou alors, ils ont réussi à réellement innover et ils foutent la misère à Samsung. C'est peut-être aussi possible. Mais bref. Pour ceux qui seraient intéressés par ce téléphone, malheureusement, et c'est vraiment malheureux parce qu'il coûte moins cher que la Fold 4. Donc, il coûte genre 1 400 euros. C'est toujours très cher, soyons honnêtes. Mais il coûte moins cher. Il est même censé être encore un peu moins cher. Mais moi, j'ai vu que vous pouviez le faire importer pour ce prix-là. Donc, 1 335 dollars pour être exact. Il est seulement disponible en Chine. Donc, oui. Comme j'ai dit, il faut l'importer. Donc, il est seulement disponible en Chine. Donc, basiquement, pas beaucoup de gens vont l'acheter à mon avis. Mais c'est quand même cool de voir que Xiaomi fait un peu d'effort. Aussi, un truc. En réalité, selon moi, que je vais quand même noter parce que c'est assez important. Il supporte le 67 watts de chargement. Et ça, c'est assez important. Parce que Samsung a vraiment des... Depuis qu'ils ont eu un téléphone qui a eu des problèmes, on va dire, de feu d'artifice, voilà. Ils sont très conservateurs sur le chargement. Au point même que c'est très embêtant. Parce que le S22 Ultra que j'ai ici charge à 45 watts maximum. Et 45 watts, ce n'est pas jusqu'au bout, jusqu'à 50%. C'est quand vous êtes de 0% de batterie à 15, 20% de batterie. Vous avez du 45 watts. Après ça, vous retournez à du 25 watts. C'est honteux, franchement. Pour moi, c'est à la limite d'une publicité mensongère. Et je peux vous jurer que les autres téléphones qui, par exemple, promettent 67 watts, ils font le 67 watts sur une bonne partie du temps de chargement. Au bout d'un moment, ça réduit parce que la batterie commence à être pleine et que c'est moins efficace. Mais je peux vous dire que oui, les 67 watts, vous avez vraiment jusqu'à bien souvent ce 50%. Samsung ici, ils sont en mode, oh non, non, pas trop vite. On ne veut pas une répétition des feux d'artifice. Mais du coup, en échange de ça, c'est un peu embêtant des fois. Quand vous devez vite fait charger votre téléphone, honnêtement, c'est très embêtant. Aussi, Samsung ne supporte pas les chargeurs tierces à cause de ça. Parce que je pense qu'ils sont... Enfin, ça les arrange très bien parce que comme ça, ils vendent plus de chargeurs Samsung. Mais leur excuse, à mon avis, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que font les autres constructeurs de chargeurs et que peut-être ils font des choses pas bien. Donc, ils supportent que le chargement rapide avec leur chargeur officiel. Donc, ça, c'est extrêmement embêtant parce que j'aimerais juste prendre un chargeur. Par exemple, j'ai un chargeur de 100W USB que j'ai avec les ordinateurs portables ROG qui chargent en USB type C. Je peux l'utiliser pour charger tout en USB type C, c'est pratique. Mais je ne peux pas charger mon téléphone à 45W ou même 25W. Je suis limité à 15W. C'est ridicule, 15W. Ça prend énormément de temps de charger une batterie de plus de 4000 mAh avec 15W. Je peux vous le jurer, ça. Ça prend, basiquement, quand on est pratiquement vide, il me semble que ça prend pratiquement deux heures. Très long. Moi, j'aimerais recharger au moins le temps d'un repas, vous voyez. C'est pratique, le temps d'un repas. Mais là, non. Ou alors, je me fais un sacré repas avec dessert, entrée et tout ça. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Ensuite, on passe à des news au niveau cardiafique avec notamment une image d'une supposée RTX 4080. Et comme vous pouvez voir, le premier truc que j'ai vu, moi, c'est la police d'écriture qui est différente. Apparemment, c'est la nouvelle police d'écriture qui est sur le site de Nvidia. Donc ça, c'est legit à ce niveau-là. OK. Nous avons aussi d'autres trucs très intéressants sur cette image qui, selon moi, est une véritable image. Premier truc, c'est que vous pouvez voir que le slot PC Express s'arrête ici. Donc c'est une carte qui est plus grande que le slot PC Express. Ce qui est différent de la 3080 qui, elle, était à la même hauteur. Donc elle paraissait plus longue, justement. C'est pour ça que cette carte ne paraît pas très longue. Mais en réalité, elle est très grosse. Tenez-en compte, si vous regardez surtout le slot PC Express. Toutefois, je ne suis pas sûr que ce soit une 3 slot. Je crois voir le troisième slot, mais pas totalement sûr là-dessus. Peut-être une 3 slot. Et du coup, je me dis, en fait, c'est le même refroidissement qu'une 3090, 3090. Du coup, j'ai regardé une image d'une 3090. Et en fait, il y a des différences. Il y a eu des... Donc, quelqu'un aurait pu reprendre le refroidissement d'une 3090 et juste changer le logo RTX 4080, faire une image et puis, voilà, se la péter avec. Mais en réalité, si vous regardez surtout le ventilateur, je vous invite à le regarder, le sens des pales, comme vous pouvez voir, c'est différent. Les pales ici sont plus classiques, alors que là, c'était plus une sorte de design de pales inversées pour aspirer l'air à travers la carte, évidemment. Et ça se voit clairement qu'elles sont différentes. Donc là, elles courbent dans ce sens là. Et là, elles courbent à peu près dans le même sens. Mais vous voyez que la courbure n'est pas la même, en fait. Et que le sens de la pales est dans l'autre sens aussi, d'ailleurs. Parce que là, le truc de la pales est plus au fond vers la carte ici. Je décris très mal. Bref, dans tous les cas, vous pouvez voir qu'elles sont différentes. Bon, sauf pour ceux qui écoutent l'audio. Bon, là, vous devriez vraiment regarder. Mais je peux vous jurer que, yep, c'est pas les mêmes ventilateurs. Même le moteur semble être d'une taille différente, on dirait. Mais, donc, yep, basiquement, c'est peut-être probable que ce soit une RTX 4080. Ce serait pas si étonnant. C'est peut-être l'une des premières qui sortent des chaînes de production. En général, quand vous produisez des cartes graphiques, des cartes mères, tout ça, des processeurs, vous les produisez minimum, strict minimum, un mois avant la sortie. Pourquoi ? Parce qu'il faut un mois de transport en bateau avant d'atteindre l'endroit où vous devez les vendre. Certains produits, vous les envoyez par cargo avion, donc vous pouvez vous permettre de les produire un peu au dernier moment. Mais d'un point de vue logistique, vous ne voulez pas faire ça. C'est minimum un mois. Et un mois, c'est même trop peu, en fait. Bien souvent, c'est plus deux mois. De coup, si elles sont annoncées fin septembre, comme on a eu des rumeurs, et qu'on a une sortie en octobre, en tout cas pour la 4080 et peut-être la 4090, ce serait logique. C'est à peu près deux mois. Et ce serait certainement l'une des premières qui sortent de l'usine de production. Donc, probable. C'est peut-être aussi un modèle de test presque final. Ça, ça arrive aussi. Des fois, ils font des modèles de test qui ont le refroidissement final, qui ont tout final. Mais c'est encore un exemplaire pour valider. Peut-être que les spécifications ne sont pas exactes aussi. Peut-être qu'ils ont mis un peu plus de RAM, mais que finalement, ils vont en mettre moins sur le modèle de production. Donc, c'est peut-être un modèle de test comme ça, pour valider la version finale de la carte. Ce qui serait aussi logique par rapport au timing de sortie. Mais bon, le truc aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de stocks d'RTX 3000. Et ça a déjà été indiqué plusieurs fois que c'est peu probable que Nvidia sorte les RTX 4000 tant que les stocks sont toujours là. Après, peut-être qu'ils font des stocks en avance. Ce qui ne serait pas si tiré par les cheveux pour éviter d'avoir les problèmes de sortie de la RTX 3000. C'est tout à fait aussi probable. Ou alors, comme j'ai dit, c'est juste un exemplaire de test pour valider la version finale. Une chose est sûre, cette carte, même s'il a été peut-être fabriquée par quelqu'un pour nous induire en erreur, ressemble assez bien à ce que pourrait ressembler une RTX 4080. La nouvelle police d'écriture, le ventilateur un petit peu différent et un design de refroidissement plus important pour mieux la refroidir. Parce que certainement, peut-être qu'elle consomme plus qu'une 3080. Et c'est à peu près sûr qu'elle consommera plus qu'une 3080. Ensuite, nous avons des news au niveau écran. Il y a genre pas mal de news au niveau écran. Je vois bien avouer qu'il y a une petite révolution au niveau des écrans. Et c'est très intéressant de suivre l'actualité des écrans, je trouve personnellement. D'abord, on a eu les 21 neuvièmes, puis on a eu les 32 neuvièmes et tout ça. Il y a vraiment eu des évolutions au niveau écran. Et maintenant, nous avons un peu la révolution de l'OLED. Donc ici, nous avons Samsung qui a annoncé leur premier, en quelque sorte, écran OLED gaming, qui est le G8, qui est du coup l'Odyssey G8. Donc c'est un écran de 34 pouces, très important, parce que la plupart des écrans OLED, c'est toujours au-dessus de 40 pouces ou en dessous de 20 pouces. Donc pas très pratique pour ceux qui sont sur PC fixe. Et du coup, 34 pouces, et il a une résolution d'évidemment 3440 par 1440, avec un taux de rafraîchissement, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est ? Ah, je ne sais plus. Est-ce que ça doit être 240 Hz ? Certainement 240 Hz. Non, 175 Hz maximum ? Oh, c'est moins que je le pensais. C'est toujours très bon. Et du coup, c'est basiquement l'Alienware qui était sorti il y a quelques mois. C'est exactement le même. C'est la même dalle et tout. Donc c'est les nouvelles dalles OLED de chez Samsung pour information qui sont très bonnes, franchement, qui ont moins de problèmes de burn-in et aussi qui sont plus lumineuses. Donc ce sera certainement un très bon écran, surtout que là, il est géré par Samsung directement. Il faudra voir par contre s'ils ont la même garantie qu'ils fournissent sur leur écran, que fournit Alienware sur leur écran, avec une dalle OLED aussi. Parce qu'Alienware, je vous rappelle, promet trois ans de garantie, aucun burn-in. Et si vous avez du burn-in, il remplace votre écran. Ça, c'est plutôt cool. Donc il faudra voir si Samsung fait exactement la même chose avec leur propre écran. On verra bien. Et du côté de LG, nous avons eu aussi un autre écran annoncé, un autre écran pliable. Donc après l'écran Corsair de 45 pouces pliable, la dalle était faite par LG. Ils ont même sorti un 45 pouces non pliable. Là, LG a sorti une TV, techniquement, de 42 pouces, en 16 neuvième, c'est plus du 21 neuvième ici, pliable. Donc c'est le même principe. Et honnêtement, le design est assez similaire, comme on peut voir le bras est derrière. Donc ça, la dalle en entier est pliable, en quelque sorte. Et le bras derrière permet de maintenir la dalle soit plate, soit avec un certain angle, ou un angle encore plus important. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser, honnêtement. Genre, c'est cool d'avoir l'option, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en votent « Oh non, pas une dalle curvée, ça m'énerve, je veux un écran plat. » Et puis vous avez des gens qui ont des écrans plats et qui veulent une dalle curvée, en réalité. Du coup, quand un nouvel écran est annoncé, vous avez toujours, quand il est curvé, vous avez toujours des gens qui vont se plaindre de ça, en fait. Donc là, au moins, vous avez le choix. Par contre, ce choix va venir avec un « Money Money », un certain prix, certainement. La TV 42 pouces de LG est vendue 1200, 1300 euros à l'heure actuelle, pour information. Et c'est les mêmes specs, pour ceux qui se demandent. 4K, 120 Hz. Du coup, cette version pliable, évidemment, va être plus chère. Et là, vous pourriez certainement vous attendre à du « Oh, allez, un petit 1600, pratiquement 2000 euros. » Certainement. Donc, yep, ne vous attendez pas à un écran pas cher, parce que ce ne sera certainement pas le cas. Mais c'est quand même cool de voir l'innovation. Mais, yep, ce sera encore plus cool de voir que ce ne sera pas cher. Ensuite, on passe à une news totalement différente ici, mais toujours au niveau technologie. Vous avez un « artwork », comme vous pouvez le voir, qui a gagné la première place d'une compétition, qui, en fait, était juste générée par une IA. Yep, l'image que vous voyez là a juste été générée par une IA. D'ailleurs, on le voit un petit peu, il y a un certain truc qui revient assez bien. Mais bon, dans tous les cas, cette image est totalement artificielle. Quelqu'un a juste décrit ce qu'il voulait à une IA, il y a à générer ça, selon certainement des modèles. Ils doivent s'inspirer d'images qu'il a déjà vues en ligne ou autre chose, certainement. À mon avis, l'IA a été entraîné sur beaucoup d'images, beaucoup de peintures et tout. Et du coup, c'est le résultat qui a obtenu. En réalité, générer une telle image avec une IA, ça demande d'avoir exactement les bons trucs input dedans. Et à mon avis, peut-être que la personne n'en a généré beaucoup avant de trouver la bonne. Mais évidemment, vous devez bien vous en douter, quand ça a été révélé que c'était une image générée par IA, les gens n'étaient pas contents. Enfin, surtout les gens du domaine de l'art n'étaient pas contents. Personnellement, je trouve que ça amène un très bon débat. Et je pense que la personne qui a soumis l'image, et il l'a fait exprès d'ailleurs, il a même révélé après que c'était une image générée par IA, cette personne a lancé un débat qui est selon moi très important. C'est que les IA sont en train de devenir, en tout cas au niveau des images, extrêmement bonnes pour faire des images qui paraissent franchement déjà très réalistes ou même très belles. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce qu'on va bientôt se retrouver à un point où si on a besoin d'images d'arrière-plan peut-être, je pense à peut-être des trucs d'animation et tout ça, ou des fois les images d'arrière-plan sont semi-2D, ou en tout cas c'est plusieurs images l'une derrière l'autre, et puis après il n'y a que l'avant-plan qui est vraiment animé. Ils font quand même des animations du multi-plan, mais c'est souvent des artworks derrière. Est-ce qu'on va se retrouver dans un cas où ces images sont générées par des IA en fait ? Et puis l'artiste ne peint pas, l'artiste n'utilise pas un pinceau ou autre chose, l'artiste écrit des noms, écrit ce qu'il veut dans une IA, et c'est l'IA qui génère. Est-ce qu'on peut toujours le considérer comme un artiste du coup ? Je ne sais pas trop. Et du coup, en allant plus loin que ça, là l'IA est très bonne pour une image. Donnez 10 ans aux IA et peut-être qu'elles seront très bonnes pour une vidéo, ou plus encore. Il y a déjà des IA qui arrivent à faire de la musique par exemple. Peut-être qu'elles seront encore meilleures pour faire de la musique dans 5 ans, et qu'au point même qu'il n'y aura plus aucun sens d'avoir un compositeur, vous pourrez juste lancer une IA et dire « Ok, fais-moi un petit Eurobeat avec de la trompette et des violons. » Et pouf, l'IA te fait ça et elle te fait une musique excellente. C'est tout à fait probable. Et c'est déjà le cas en réalité. Du coup, ça soulève vraiment le point de « Est-ce qu'on est toujours des artistes si on génère une image via une IA ? » Est-ce que c'est de l'art ? Du coup, si ça a été généré par une IA aussi. Et est-ce qu'on devra interdire ce genre de truc dans des compétitions et tout ça ? Ça devient vraiment compliqué en réalité. Moi, personnellement, je pense peut-être que le mieux, ce serait de faire une compétition, de préciser dans les compétitions si on autorise les images par IA ou pas, et aussi certainement de faire peut-être une variante de la compétition avec que des images générées par IA. Ça peut être intéressant. Là, vous dites aux gens littéralement « Générez la meilleure image par IA possible ! » Et on va faire une compétition de ça. Ça pourrait être très intéressant. Mais ça, c'est pour le débat de l'art, mais pour le débat de la musique, c'est encore un tout autre débat. Imaginez qu'un grand artiste sort une musique, vous êtes en mode « Trop bien cette musique ! » Et en fait, l'artiste vous dit « Ah, en fait, j'ai juste chanté, mais toute la musique a juste été générée par un IA. » Qu'est-ce que vous penseriez de ça ? Personnellement, moi, je trouve que ça sera cool, mais aussi, on me dit « Ah ! » C'est-à-dire qu'on enlève un job quand même important à l'être humain. Genre, l'art a souvent été quelque chose qu'on ne peut pas automatiser. L'art, c'est l'art. Mais au final, peut-être qu'on peut l'automatiser. Et là, l'être humain n'a plus ce travail là. Donc, yep. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, on en arrive à une news extrêmement triste. Je sors d'ailleurs le plus petit violon au monde. Il est tellement petit, on n'entend même pas le son qu'il fait. C'est dommage, mais yep. Facebook va arrêter son service de streaming de jeux vidéo. Et ça inclut apparemment le concurrent Twitch qu'ils avaient. Mais ce sera toujours disponible pendant un certain temps. Et ça inclut aussi apparemment du streaming de jeux vidéo directs. Comme un peu Stadia. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. Bref, dans tous les cas, à partir du 28 octobre, ils devraient arrêter de le rendre disponible sur iOS et Android. Mais ce sera toujours disponible sur la version PC. Genre, dans votre navigateur. Ce qui est un petit peu bizarre. Et du coup, ça me fait juste penser aux gens. Vous avez des énormes streamers qui ont signé des énormes deals avec Facebook. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc ouais, c'est vraiment particulier. Un autre truc aussi que je suis très étonné en réalité, c'est que le service de streaming de Twitch, genre au Brésil, marchait très bien. Au Brésil, les plus gros créateurs étaient sur Facebook déjà pour streamer. J'en ai même rencontré un. Le mec, il avait plus de 10 millions d'abonnés. Il m'a dit ouais, je stream sur Facebook. Parce qu'en fait, tout le monde utilise Facebook là-bas. Donc c'est juste plus simple. J'étais en mode, what ? Nous, Facebook, c'est juste les vieux qui utilisent. Personne de jeunes n'utilise Facebook. Ou alors, juste pour rester en contact avec les vieux, justement, nos parents, nos grands-parents, autre chose. Mais personne n'utilise vraiment Facebook. Et en fait, si vous regardez, c'est plus spécifique qu'à l'Europe et aux Etats-Unis où la population qui utilise Facebook, c'est surtout, justement, comme je dis, plus de 30 ans. Et bien souvent, en dessous de 30 ans, ils n'utilisent pas du tout Facebook ou ils l'utilisent juste très rarement pour garder en contact. Et ils utilisent, par exemple, TikTok et tout. Mais dans le reste du monde, au Brésil ou même en Asie, ils utilisent encore pas mal Facebook. Donc je suis un peu étonné de voir qu'ils arrêtent leur service alors que ça marchait très bien dans certains pays et que certainement, ils faisaient de l'argent ou peut-être qu'ils ne faisaient pas d'argent en réalité. Bref, dans tous les cas, je suis extrêmement triste, comme j'ai dit. Je joue encore un petit air de violon. Et voilà, une petite pensée à Facebook. Voilà, Facebook, Mark Zuckerberg, si tu nous regardes, je suis franchement désolé. Pas du tout en réalité. Ah, sinon, je voulais finir avec une dernière news, mais ça, c'est une news de la chaîne. Déjà, j'ai changé la caméra, donc si je suis un peu plus bronzé que d'habitude, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas encore totalement réglé correctement la balance des blancs, donc ne faites pas attention. Je ne suis pas aussi bronzé normalement. La balance des blancs est à peu près bonne. Aussi, il y a du flickering sur cette lampe. Je ne sais pas pourquoi elle a autant de flickering. Il faut que je change l'ampoule. Donc, il faudra que j'essaye. Je pourrais essayer d'utiliser une autre lampe que j'ai techniquement. Je vais d'activer une autre lampe. Celle-là n'a pas de flickering, c'est exactement la même ampoule normalement. Elle vient même de la même boîte. Elle n'a pas de flickering. Bon, elle est plus haute, celle-là, donc c'est pour ça que vous la voyez à peine, mais bizarre. Bref, changement de caméra. Pourquoi j'ai changé de caméra ? Pour enfin récupérer quelque chose qui est génial, c'est si je fais ça. Il détecte toujours ma tête. Oh la vache, il a du mal. Il n'a plus ma tête. Vas-y, vas-y. Yeah. Autofocus. Nice. Il est en priorité sur ma tête, c'est pour ça qu'il a eu un petit peu du mal. Mais normalement, si je me planque ou si je planque ma tête, il ne devrait pas trop avoir de mal à focus sur le produit que je monte. Mais ça, c'est génial. Parce que des fois, je montre un produit, je suis en mode oh, regardez, je ne sais pas moi, cette torche Minecraft. Et je la montre comme ça, souvent à côté de moi ou je la mets à côté de moi pour qu'elle soit en focus, mais on ne la voit pas beaucoup en fait. Donc là, au moins, je peux être en mode ok, regardez cette torche. L'autofocus de Sony est vraiment trop bon parce que il faut vraiment que je cache ma tête. Là, il ne faut que sur la torche parce qu'il ne voit plus ma tête. Mais s'il voit ma tête, regardez, il revient sur ma tête. Priorité sur ma tête. Ce qui est logique en réalité. Sinon, il focus serait sur le micro qui est le plus proche. Bref, ça, c'est une upgrade. Techniquement aussi, une autre upgrade, c'est que cette caméra sort du 4K donc je peux enfin repasser à du 4K. Je suis limité à 30fps, mais ce n'est pas grave parce que comme je l'ai annoncé il n'y a pas si longtemps, je repasse à du 30fps sur les vidéos parce que honnêtement, ça fait des années qu'on a des caméras qui font du 4K à 30fps et des webcams qui font du 4K à 30fps. Et finalement, on a eu du 4K à 60fps, mais c'est seulement quelques caméras qui le font, surtout via l'HDMI. Il n'y en a pas beaucoup et il n'y a aucune carte d'acquisition où il y a très peu de cartes d'acquisition, surtout au niveau USB, qui font 4K à 60fps. Malgré que l'USB est capable de transférer du 4K à 60fps, surtout en USB type C. Donc en gros, c'est la misère. C'est la misère à capturer, c'est la misère de trouver une caméra qui le fait. C'est juste très embêtant. Donc en fait, je suis repassé du 30fps. Donc là, au moins, je peux utiliser cette caméra. La qualité est excellente. Vous pouvez même voir tous les ports de ma peau, c'est génial. Mais surtout, si je parle d'un produit maintenant, je pourrais juste le montrer. Et je pourrais zoomer ici. Là, c'est du 1080p si je zoome dessus. Donc c'est toujours détaillé. Donc c'est une bonne upgrade. Bon, après, je sors toujours les vidéos en 1440p. Enfin, 1440p un petit peu compressé pour correspondre plus au format téléphone. Donc ça, ça ne changera pas tout de suite en tout cas. Peut-être que je passerai de la 4K. Je pourrais quand même enregistrer de la 4K avec l'autre caméra que j'avais qui était Blackmagic Pocket 4K. C'est juste que je devais brancher un SSD, prendre le rush, remettre sur le PC, éditer. Enfin, c'était très embêtant. Là, au moins, je suis dans OBS. Ça marche. Je sors dans l'HDMI. Ça va dans le Cam Link. J'ai mon flux ici. Ça marche très bien. Donc, je préfère largement. Bref, dans tous les cas, c'est tout pour ce changement de caméra. Il faut encore que je trouve une solution. D'ailleurs, ça continue. Elle va bientôt s'éteindre parce que je n'ai pas branché du USB type C donc elle va bientôt manquer de batterie. Mais j'ai un truc que j'ai commandé qui devrait arriver bientôt pour m'aider avec ça. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une batterie qui marche avec les caméras Sony. Full frame, en tout cas, les NPZ100. C'est ça ? Les NPZ100, il me semble, leur nom. Ces caméras-là, il n'y a aucune demi-batterie qui existe. Donc, c'est très embêtant. Mais j'en ai enfin trouvé une qui n'est pas trop mal et qui a des bons avis et qui se branche en USB type C. Pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Ma foi, je ferai un report là-dessus pour ceux qui sont intéressés. S'il y a deux personnes qui regardent ce bout de la vidéo qui sont intéressés, à mon avis. Sinon, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, j'ai remis des produits en vente sur le document de vente. Vous aurez ça dans la description. Et vous aurez aussi dans la description le lien vers Honnête si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne aussi. Ainsi que le lien vers Infomax parce que j'ai fait une pub en début de vidéo pour Infomax. Du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à ma show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao !